bonjour première vidéo sur l'utilisation du logiciel 3d que j'utilise pour dessiner mes réalisations alors ce logiciel c'est le logiciel inventor donc c'est un logiciel 3d de mécanique donc là je lance et je vais vous montrer comment je l'utilise pour dessiner voilà donc là on est sur la page de garde donc lorsque vous avez lancé inventor vous avez la possibilité ici de dessiner une pièce en 3d de dessiner un ensemble en trois dimensions ou de faire un dessin 2d donc là moi j'utilise toujours je démarre toujours par faire la dessiner la première pièce donc je lance ici il met un peu de temps étant donné que j'ai un logiciel un pc qui n'est pas très puissant donc voilà donc là ils vont ouvrir mon environnement de travail pour qu'on puisse voir l'environnement de travail complet je vais supprimer la webcam donc je vais continuer cette vidéo je vais la continuer en voie off pour qu'on puisse voir entièrement l'environnement de travail pour voir les futures vidéos sur l'utilisation du logiciel n'oubliez pas de vous abonner donc pour démarrer un dessin on va ici on est dans le modèle 3d donc on va démarrer une esquisse parce qu'on démarre une esquisse en deux dimensions vous avez ici le dièdre qui apparaît avec les différents plans donc il suffit de choisir le plan dans lequel on veut travailler moi je démarre toujours par le plan ici voilà donc là vous avez l'environnement de travail et vous avez ici toutes les fonctionnalités on va commencer par la fonctionnalité la plus simple c'est à dire tracer une ligne lorsque je sélectionne la ligne je peux dessiner ligne en partant sur n'importe quel point donc je clique clique droit clique droit je verrouille et j'ai dessiné ma ligne donc ma ligne reste toujours attaché tant que je n'appuie pas sur le bouton échappe j'ai toujours la fonction ligne qui est validée donc je fais une deuxième ligne et je vais faire ici une troisième ligne voilà et maintenant j'en fais une quatrième et je peux sur la partie bleue là sélectionner donc tracer et donner une dimension exacte donc là je mets une ligne de 30 mm je valide et j'ai ma ligne de 30 mm avec ma cote je vais sur le zoom zoom tout je zoom tout et j'ai mon dessin complet donc là je vais maintenant ici terminer ma figure et je peux pointer voilà donc là maintenant j'ai fait le tour escape échappe et je suis sorti alors si je veux déplacer cette cote là pour voir je fais je fais une mauvaise manip donc on a clic gauche et je valide donc j'ai la petite croix qui apparaît je clique gauche sur la souris et je déplace ma cote et je relâche et je valide voilà donc ça c'est pour tracer des lignes alors si je veux tracer une ligne en partant du milieu d'un autre segment et bien je veux mon petit curseur là qui est jaune je me mets sur la ligne et lorsqu'il passe vers c'est je suis sur la moitié voilà donc là je vais volontairement mettre un angle j'échappe maintenant si je veux un angle précis entre cette ligne là et celle ci je vais sur cote je fais la cote je demande la cote de là à là il va me donner un angle cet angle là je peux le modifier je vais mettre 90 degrés et montrer se met ici perpendiculaire à 90 degrés voilà donc maintenant je vais supprimer ici mes cotes parce que pour que mon dessin soit plus visible voilà donc maintenant je vais faire la même chose on va faire quelques cercles donc cercle ici de centre je prends d'ici le centre intersection des deux segments mon cercle on va mettre 20 millimètres de diamètre voilà ensuite je peux prendre ici la fonction cercle avec trois tangentes donc je vais faire un cercle qui touche ici qui vient tangenter ici et qui vient tangenter voilà et ensuite j'ai une autre fonction prendre la fonction arc peut faire un arc entre ce point là ce point là ce point là ce point là par exemple cette droite on peut on a la possibilité de faire des rectangles donc là c'est après à vous de regarder les valeurs les unes après les autres voilà donc ça c'est pour les la partie ici les fonctions dessin on peut rajouter du texte et on peut rajouter des points alors ça on le verra dans d'autres vidéos alors une fonction maintenant qui est très des fonctions très intéressantes elles sont ici en fait fonctions déplacer ajuster prolonger c'est des fonctions qu'on retrouve un peu dans tous les logiciels de dessin technique voilà donc là maintenant dans un premier temps je vais enregistrer donc fichiers enregistrer sous je me suis pas occupé encore du projet alors là ils me disent impossible d'enregistrer car je suis en mode esquisse donc je suis obligé de quitter le mode esquisse voilà donc là j'ai quitté le mode esquisse donc je vais aller dans inventor et on va marquer on va faire premier essai donc première vidéo on va marquer première vidéo voilà et on va enregistrer bon pièce et c'est et c'est un et j'enregistre voilà donc j'ai quitté le mode esquisse donc maintenant pour quitte une fois que j'ai quitté le mode esquisse je peux maintenant donner une épaisseur à mon dessin donc je peux faire une ce qu'on appelle une extrusion donc l'extrusion je vais sélectionner la partie que je veux extrudé et donc moi je vais prendre ça par exemple bon petit rectangle ici sur le côté et je vais lui dire qu'il a une épaisseur de 10 ou de 20 millimètres et je vais mettre ok donc on voit ici l'extrusion est ici maintenant si je déroule l'extrusion je vais sur esquisse je vois mon esquisse donc je clique sur l'esquisse je suis revenu ici à mon esquisse d'accord sauf que sur mon esquisse je normalement voilà je ne peux plus extruder je peux extruder une fois par esquisse donc maintenant je vais quitter ici terminer l'esquisse et je revois ma pièce ici alors je vais supprimer l'extrusion supprimer l'extrusion clic droit de la souris alors j'hésite parce que je travaille sur un pavé sur le pavé de mon ordinateur portable je n'ai pas de souris donc c'est le clic droit donc le clic droit et je vais supprimer l'extrusion alors il me demande si je veux supprimer l'extrusion et si je veux supprimer l'esquisse également alors moi je veux la conserver l'esquisse donc je vais conserver l'esquisse et je vais uniquement supprimer l'extrusion je vais mettre ok voilà donc ça c'est pour le dessin 3D alors on va faire une petite application donc je vais quitter ce dessin je vais l'enregistrer et je vais le quitter voilà donc j'ai quitté mon dessin mon premier dessin apparaît ici essai numéro 1 on vient de terminer la première vidéo donc on a vu quelques notions de base sur le logiciel Inventor donc pour la seconde vidéo on va réaliser le plan en 3 dimensions d'une roue industrielle donc là j'ai déjà dessiné le flasque et donc on va voir comment à partir de ce dessin en 3D et aux dimensions réelles on passe sur le dessin 2D que l'on peut ensuite imprimer et exploiter à l'atelier en vue de sa fabrication donc pour voir ces vidéos n'hésitez pas à vous abonner il va y avoir toute une série de vidéos sur l'utilisation du logiciel Inventor à bientôt et à bientôt